Mais ça ne fait que reculer le vieillissement, ça ne fait pas mourir en bonne santé, en pleine forme, votre évolution scientifique. Imaginons que vous ayez une maladie très grave, vous avez un mauvais cancer, vous allez voir le médecin. Et le médecin vous dit, écoutez voilà, si je ne vous soigne pas, vous êtes mort dans trois mois. Imaginons que je vous sois, je vous propose une immunothérapie, vous gagnez dix ans de vie, vous dites quoi ? Je dis oui, présenté comme ça, c'est la bonne présentation. Vous allez dire que je vous le fais à chaque fois et c'est un peu facile. Est-ce que vous avez peur de vieillir Luc Ferry ? Mais évidemment, pourquoi voulez-vous que je me réjouisse ? Regardez le succès des cosmétiques. On peut vous comprendre, je l'ai bien. Et donc, moi j'ai mal aux genoux, je suis obligé d'arrêter de jouer au tennis, alors que j'adore jouer au tennis. J'ai des rides, j'ai pas les cheveux qui blanchissent, mais enfin ça viendra ou je les perdrai. L'arthrite, l'arthrose, la sarcopénique, dites-moi à quoi ça sert ? C'est un mur stupide. Et surtout, on fera ça. En fait, quel est l'intérêt ? Parce que la question que vous posez, je vous ai répondu ça un peu facilement, c'est vrai. Mais quel est l'intérêt d'augmenter la longévité ? Je vais vous dire quel est l'intérêt. C'est par intelligence et par amour que je suis pro-transhumaniste. C'est par intelligence parce qu'on meurt aujourd'hui juste au moment où on commence à être moins con. C'est ça la vérité. Vous mourrez à 80 ans, c'est ça ? Ça dépend pour qui, on pourrait vous répondre. Pour les gens normaux, c'est pour les gens qui travaillent, qui intelligemment, qui ont appris des choses, qui sont moins violents avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur mari, moins bêtes au volant. Pour les gens, les humains qui sont des vrais humains, on meurt juste au moment où on commence à savoir quelque chose, à être un peu moins bêtes. Donc je pense que la longévité nous permettrait d'être moins violents, moins stupides, et puis aussi par amour, par intelligence, mais aussi par amour. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il meure. Vous avez envie de le garder.